Générique Bonjour, je voudrais vous parler de ce livre qui vient de sortir, « Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique ». La guerre en Ukraine, on en parle tous les jours, elle a commencé il y a 16 mois, elle occupe toujours le devant de l'actualité, parce qu'on assiste quand même à une mise en cause de l'ordre international, à une guerre avec des crimes de guerre. Il y a non seulement une guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, mais également des crimes de guerre. On en parle un peu moins dans le reste du monde. C'est beaucoup plus une préoccupation européenne, occidentale, plus européenne qu'occidentale d'ailleurs, parce qu'y compris aux États-Unis, on en parle un peu moins. C'est vraiment en Europe qu'on est le plus concerné par cela, parce qu'on dit qu'on défend nos valeurs, mais on défend en fait, il faut le dire, nos intérêts, parce que c'est une guerre sur notre continent. Et donc on se sent mis en cause par l'agression de la Russie. Ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'on peut dire deux choses en même temps, et qui souvent sont considérées comme étant contradictoires. On dit soit l'un, soit l'autre. Moi, et je fais toute la liste, je documente cela, on a fait des erreurs à l'égard de la Russie. À ne pas aider Gorbatchev, à la fin de l'Union soviétique, pas l'aider suffisamment, miser un peu sur l'éclatement en disant, finalement, avec un pouvoir autour de Moscou, plus faible, ça sera mieux. Et puis, au fur et à mesure, Poutine a recommencé la reconquête de la puissance de la Russie. Et on a accumulé les erreurs entre l'élargissement de l'OTAN, l'intervention en Libye, la guerre au Kosovo, le déploiement de missiles antimissiles, etc., etc. Bref, je recense tout ça. On aurait pu éviter cette guerre en faisant plus de la Russie à un véritable partenaire, pas un pays auquel, finalement, on consent cela. Mais aucune de ces erreurs, aucune d'entre elles, ne justifie la guerre, ne l'excuse et n'excuse les crimes de guerre qui ont été commis. Et donc, j'essaye de ramener un peu de complexité dans des débats qui sont parfois un peu trop simplistes. Donc, je raconte aussi comment la Russie a perdu l'Ukraine, parce que l'Ukraine était un pays partagé auparavant. Et en fait, en 2014, je l'ai déjà dit assez souvent, Poutine a gagné la Crimée, mais il a perdu l'Ukraine, parce que le sentiment national ukrainien s'est fait contre la Russie. Je consacre un chapitre à Brzezinski, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais le livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier, est redevenu un best-seller. Il est très souvent dans les meilleures ventes de livres géopolitiques. J'explique ce livre et j'explique un peu la vision que Brzezinski avait de l'Ukraine. Il a consacré de nombreuses pages dans son livre sur les rapports entre la Russie et l'Ukraine, qui éclairent d'un jour plus vif cette guerre. Et puis, je parle également de Zelensky. Et puis, Zelensky est devenu une icône occidentale, pas mondiale. Il est moins bien vu dans le reste du monde. Mais on n'ose pas lui refuser grand-chose. Et sa stratégie est assez claire. Elle réussit pour l'instant. Il demande. Dans un premier temps, on dit non. Et puis après, on dit oui. Jusqu'où cela va aller ? On ne sait pas trop. Je remets un peu en question une thèse que l'on entend souvent dans les médias. C'est que ce sont les Polonais et les Bâles qui ont été visionnaires, qui ont été lucides. Je pense qu'au contraire, ils ont voulu couper la Russie du reste du monde occidental et de l'Europe depuis le début. Et qu'ils ont aggravé les choses. Et donc, ils n'ont pas été aussi lucides que cela. Et je ne crois que ce ne serait pas une très bonne chose qu'ils donnent le la sur la question des relations internationales et de l'architecture de sécurité en Europe. Alors, est-ce que l'Ukraine doit être admise dans l'Union européenne ? Je pense qu'on confond deux choses. Il faut aider l'Ukraine parce que c'est un pays qui est agressé et qu'il y a effectivement un devoir de solidarité. Mais ce devoir ne va pas jusqu'à devoir l'accepter dans l'Union européenne tant que son économie est dans ses mauvais états. Et l'économie était déjà dans un mauvais état avant la guerre. Il y avait quand même des problèmes dans l'Ukraine et des problèmes, on le sait bien, de corruption. Et donc, on ne peut pas... Bien sûr, l'Ukraine est un pays martyr. Bien sûr, il faut l'aider. Il faut l'aider à la reconstruire. Mais il n'est pas certain que l'accepter de façon un peu inconditionnelle dans l'Union européenne puisse faire l'affaire. Et on voit là qu'il y a une telle émotion face à l'Ukraine dans les médias que finalement, on ne conditionne plus trop son adhésion à l'Union européenne. Et puis, je consacre un assez long chapitre au West versus the West parce que sur la guerre en Ukraine, comme sur d'autres, mais c'est vraiment très net sur la guerre en Ukraine, le monde occidental et le reste du monde n'ont pas la même attitulée. Et je m'élève un peu en faux contre l'idée que sur ce conflit, on oppose démocratie et dictature. C'est quelque chose qui circule beaucoup dans les livres qui sont parus récemment, dans les débats télévisés. Non. Le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde ne sont pas des dictatures et beaucoup de pays du Sud qui sont des démocraties n'ont pas la même attitude que nous sur le conflit en Ukraine. Il faut le réaliser. Je pense que si on veut faire de la morale, il faut partir de constats réels et non pas de constats qui n'ont pas pris sur la réalité. Le monde est très imparfait, mais il faut le voir. Si on veut l'améliorer, il faut le voir tel qu'il est. Et donc j'essaye dans ce livre, je suis prêt à en débattre, je sais que beaucoup de gens vont le critiquer, mais d'autres vont peut-être l'applaudir, de débattre sur tout cela. Et je suis bien sûr prêt à en débattre avec qui en voudra. Donc guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique, ça vient de paraître chez Erol. Sous-titrage Société Radio-Canada